Mais voilà de retour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme d'hab. Je me suis entourée de petites pépites argentées. C'est du lourd. La barre est très, 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 très haute. J'avais trop envie de vous faire cette petite vidéo, franchement, ça fait un moment. Sachant que je voulais filmer et que voilà, vidéo à la peau belle. Donc on est reparti pour une vidéo sans micro. Le son du téléphone est assez bien, dites-moi. Si vous préférez ça ou les grésillements, moi je pense que je préfère ça. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. J'ai posté une vidéo juste avant, j'étais habillée pareil. Je viens d'enchaîner. J'enchaîne. D'une paire de coups. Allez, c'est pas parti pour cette petite vidéo. Vous allez voir, c'est des petites pépites magnifiques. Mais franchement, en plus d'être magnifiques, elles sont hyper sympas. Vous allez être gâtés que ce soit en termes de beauté et en termes de gentillesse de plantes. Je n'éprouve aucune difficulté à les faire pousser, à les bouturer. Peut-être une éventuellement, mais je pense que c'est vraiment beaucoup de ma faute. Donc à un moment donné, il ne faut pas déconner. Combien de plantes à vous montrer là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. En fait, au moment où je voulais faire cette vidéo, je me suis rendue compte d'un truc. C'est que les plantes que j'ai réunies là, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Pourquoi elles sont toutes sympas ? Est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'elles sont argentées en fait, ces petites plantes ? Et au début, je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible. C'est juste que voilà, c'est un concours de circonstances, je ne sais pas. Et en faisant des petites recherches, je me suis rendue compte qu'effectivement, c'était lié au fait qu'elles étaient argentées. Après voilà, c'est à prendre avec des pincettes, puisque j'ai cette conclusion avec les petites recherches que j'ai faites. En même temps, je vais vous montrer la première plante. Je commence par cette pure petite boutique. C'est un Pothos exotica. Regardez la taille de cette feuille. Je fais presque la taille de ma tête, franchement. Classique, efficace, adorable. Je n'ai jamais eu de difficulté avec elle. Après, c'est un Pothos quoi. On est sur des feuillages qui ont tendance à grandir beaucoup plus vite, avoir des feuillages beaucoup plus imposants et de forme un peu ronde. Le feuillage argenté permet à la plante d'avoir une meilleure tolérance à la chaleur, puisque ils ont développé ce petit système argenté qui leur permet de refléter plus facilement la lumière et donc d'éviter les brûlures, d'éviter le trop plein de soleil, tout ce qui va avec quoi, et de limiter la transpiration foliaire. Donc voilà, elles ont une meilleure tolérance pour garder l'eau en fait, au niveau du feuillage. Elles ont moins tendance à en perdre et du coup, elles transpirent moins. Elles ont plus de réserve quoi. Ça permet de refroidir un peu leur feuillage, puisque voilà, l'argenté permet d'évacuer toute forme agressive de soleil. Voilà, donc c'est super intéressant. Si vous en savez plus, je suis hyper preneuse. Je me fais les aimer encore plus en fait. Et alors, pour l'entretien, celle-ci, elle était en terreau. Elle allait bien, mais depuis que je l'ai passée en minéral, c'est-à-dire en cumice, perlite dans mon cas, elle explose. Comment vous dire, voilà. J'ai jamais eu des feuilles aussi grosses que ça, moi. Regardez, ça pousse de partout. Et le petit challenge que j'avais avec ça, c'est que comme c'est une plante que j'avais envie d'avoir retombante, je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention, parce que la pumice, c'est quand même assez... La pumice et la perlite, c'est très léger. Quand on est sur une plante qui est tombante, forcément, le poids tire les racines vers l'extrait. Elle a tendance à dépoter en fait. J'ai réussi en mettant beaucoup plus de pumice, de gros calibre par-dessus en fait. Et à l'intérieur, on est sur un mélange de pumice de plus petit calibre avec de la perlite, voilà, qui est très très léger pour moi. Et ça se passe super bien. Pas de traitement particulier, ce que je lui fais. Je lui mets de l'engrais. Je change tout le temps, mes enfants. Je change tout le temps, donc je pourrais pas exactement vous dire que... Enfin, je lui ai pas mis un produit exclusif, mais trop trop bien. Elle bénéficie de la lampe horticole, mais pas... Elle est quand même assez reculée par rapport à la lampe horticole. Et elle est quand même à 4 mètres de la lumière naturelle. Donc voilà, c'est un mélange entre les deux. Ça se passe bien. Voilà, trop trop beau. Je l'adore. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On va continuer sur les plus communs ou moins communs. Mais quand même, déjà, on fait un petit bond là. Ici, on est sur un philodendron mamet. Est-ce qu'on le voit bien ? Je l'aime beaucoup, mais ça, c'est depuis très très récemment. Parce que franchement, le mamet, je l'aimais pas... Enfin, chez les autres, je l'avais jamais vu en vrai. Donc comme ça, il me disait rien du tout. Et sur le site de Coagenera, ils ont proposé une bouture. Et c'est vrai qu'à force de l'avoir, je me suis dit, bon, c'est quoi ? Je vais essayer, on va voir si j'accroche. Si j'accroche pas, bah tant pis, je m'en séparerai. Et enfin, surtout pour le prix. Mais alors, quand je l'ai reçu, déjà, je l'ai trouvé magnifique. Mais depuis qu'elle pousse chez moi, voilà quoi. C'est l'amour fou entre nous deux. L'amour fou, mais elle commence à être imposante là. C'est une rampante. Donc elle est déjà sortie de son pot. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur ses petits pots. Je l'ai eu sur AliExpress. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Super cool. Dommage qu'ils sont pas transparents, mais c'est cute, je trouve. Et donc voilà, on est sur une plante qui sort et qui veut dire bye bye à son pot. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette partie-là. Je vais la bouturer. Et l'autre partie, je vais la vendre. C'est argenté. J'aime bien que ça le soit beaucoup, comme le potos exotica par exemple. Mais là, on est sur des toutes petites tâches argentées. Vraiment pas beaucoup. Donc c'était ça, en fait, je pense qu'il me rebutait. Et puis finalement, quand je l'ai vu en vrai, je la trouvais très très belle. Après, c'est peut-être la mienne que je trouve particulièrement jolie. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, on a une relation qui est différente. Et je la trouve sympa. Je la trouve sympa. On est sur un pétiole qui est plat aussi. Elle est dans un substrat coco. J'aime trop ce substrat. Je l'ai découvert avec Coco Généra. Et je l'aime trop. Je n'arrive pas à le lâcher. Je trouve que c'est hyper pratique. Je ne sais pas. J'arrive à bien digérer par rapport au terreau, en fait. C'est de la tourbe de coco avec de la grosse pumice. Et ça marche très très bien pour elle. Voilà. C'est humide assez longtemps, je trouve. Je trouve que ces plantes-là, elles ont quand même une bonne tolérance. Je pense que c'est lié au fait que ce soit argenté et le feuillage. Mais elles ont quand même une bonne tolérance à la sécheresse. Et excès d'humidité peut-être un peu moins. Et encore que j'ai perdu aucune plante à force d'être arrosée. La sécheresse, ça je peux vous dire que supporte bien. Parce que j'ai déjà oublié plusieurs fois d'arroser des plantes. Celle-là, elle est quand même assez sèche. Et ça se passe bien. Ça se passe bien. Il n'y a aucun brunissement de feuillage. C'est ce que j'adore chez eux. C'est trop trop bien. Et celle-ci, elle est sous ma lampe porticole. Trois bras. Que j'ai. Qui est hyper pratique. Elle est trop belle. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop peut-être. Next. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, vous allez voir celle-ci. C'est celle qui est en plus mauvais état. Entre guillemets. Parce que franchement, j'en ai fait voir de toutes les couleurs. J'ai vu chez Oko Genera. Je l'avais acheté. C'était ma première importation. Elle faisait partie de ma toute première. Si vous me suivez, vous savez que j'ai fait beaucoup, beaucoup de conneries. Enfin, avec mes importations. Donc, elle en a subi les conséquences. Mais vraiment. Mais elle est encore là. Elle est encore là. Vivante. Elle a changé 40 000 fois de substrat. Et maintenant, elle est dans du minéral. Qui est un mélange. Ce que j'ai fait pour elle, c'est un mélange de zéolite. De perlite. En fait, non. Pumice, zéolite et perlite. Alors, elle, elle a jaunié pour deux choses. Je pense que ma théorie sur ce que je vous disais sur le silver, ça marche. Mais pas non plus un dosage très, très élevé. Parce que celle-ci, elle est vraiment collée à la fenêtre. Mais quand je vous dis collée, elle est collée. Voilà. Avec des rayons sud sur elle. Donc, il ne faut pas déconner. Même si... Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'argenté. Même si elle a une tolérance plus élevée au soleil. Voilà. Elle ne peut pas non plus faire des miracles. Donc, je la laisse tout le temps sécher. Enfin, bref. Et encore, malgré ça, elle est encore là. Et elle se porte très bien. Regardez ses racines. Ça va. Combien de fois ce truc, il a séché. Je l'ai laissé comme ça. Non, vraiment. Et pourtant, je l'aime trop. Je l'aime trop. Donc, elle est très, très belle. Donc, elle n'a pas... Je trouve que... Le plomanie, des fois, on peut trouver des plomanies avec des formes de feuillage en forme de cœur très, très prononcé. Et certains, beaucoup plus à manger. Celle-là, elle m'a fait les deux. Puisque, par exemple, celle-là, elle est beaucoup plus en forme de cœur. Tandis que celle-là, elle est un petit peu plus à manger. Celle-là, elle est encore plus. Et celle-là aussi. C'est un philodendron qui est rampant. Comme la plupart, au final. À l'arrière de la feuille, on voit bien. C'est super joli. On est sur des veines qui sont roses, en fait. Rose-rouge. Et un pétiole. Qui devient un vert avec le temps. Mais quand la feuille sort, elle est quand même assez rouge. J'adore. Je trouve ça très, très beau. Et plus elle grandit, en fait, plus elle prend de l'ampleur et plus je la trouve jolie. Donc, vraiment, je vous la recommande à 1000%. Et pareil, on est sur un pétiole qui est plat. J'aime trop, là. Vous voyez la forme du pétiole derrière ? C'est pas trop beau. On dirait de la dentelle. J'aime trop. Je trouve ça magnifique. C'est super joli. Donc, vraiment. De toute manière, je les aime tout le temps. Elles sont vraiment... Elles font partie de mes préférences. Next. Dans la même lignée que le plomb à lignée. J'ai acquis, depuis février, un plomb à lignée citrus. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit pouce, à partager la vidéo. Je suis très curieuse aussi de savoir ce que vous pensez de ces petites plantes en commentaire. Donc, n'hésitez pas. On est sur une plante qui est de la même famille que le plomb à lignée. Sauf que là, on est sur un feuillage qui est juste magnifique d'abord. On va commencer par ça. Un feuillage extraordinaire. Parce que... Elle, je pense qu'elle fait partie de mes préférées. Parmi toutes les... Les argentées. Est-ce que j'ai le droit de dire ça ? Donc, elle fait partie de la même famille que le plomb à lignée classique. Sauf que là, on est sur un feuillage qui, quand elle sort... Est-ce que c'est encore vert sur l'autre ? On est sur un feuillage vert-citron, juste sublime, mais extraordinaire. Ce qui fait que le silver, en fait, les tâches argentées ressortent encore plus brillantes. C'est extraordinaire. Je la trouve magnifique, cette plante. Et le feuillage est vraiment, vraiment, pour le coup, contrairement au plomb à lignée classique. Là, on est sur un feuillage beaucoup plus en forme de cœur. Ce que j'adore. Si vous le connaissez, vous savez. Et donc, derrière, on n'est pas du tout sur la même chose. On est sur du vert. Total vert. Les veines ne sont pas du tout prononcées. Et c'est très, très beau. Et je crois qu'en fait, ce que je préfère, c'est le... Vous voyez là la forme du... Je vous fais un zoom. Vous voyez le silver ? J'ai l'impression que ça a été dessiné avec de l'aquarelle. C'est juste extraordinaire. C'est vraiment très, très beau. Je crois que c'est ça que je préfère. Avec différentes nuances d'argenté. Et il y en a beaucoup plus que le plomb à lignée. Ce qui fait que j'aime trop. Vraiment. J'aime trop, 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 trop. Je ne m'y attendais pas, en plus, quand je l'ai acheté. Parce que je ne pensais pas qu'elle allait être si belle. Comme quoi, des fois, il faut qu'on les voit en vrai pour se rendre compte. Donc voilà, on est sur un pétiole qui est plat aussi. Qui est plus large, j'ai l'impression. et il y a moins de dentelle. C'est vert, c'est bien vert. Et quand le pétiole, quand la nouvelle feuille arrive, elle est quand même plus rosée. Voilà. Et j'ai oublié de dire, c'est des rampants. Pareil. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. je serais très curieuse de savoir quel est votre préféré. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Un croisement entre le mamey qui est là et je vais aller vous chercher l'autre. Le pasta zanou ce qui donne qui est très, très beau. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit bien que c'est un... En fait, je trouve qu'elle a la forme du pasta avec forcément le silver du mamey. Mais alors par contre, l'argenté, il est beaucoup plus... Il est beaucoup plus présent que le mamey. Je ne sais pas de vous ce que ça vient. Mais c'est juste trop, trop beau. Hyper gentil. Il pousse super bien, super vite. J'adore. C'est un rampant. Les plomanies. Plomanies citrus. Et celui-là, on est sur le même substrat que le mamey, c'est-à-dire tourbe de coco et pumice. Et pareil, ça leur convient super bien. On est pareil sur un... sur une jardinière. Et voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus que ça. Super gentille. Elle n'est pas si bien exposée. C'est peut-être pour ça qu'elle ne me fait pas des si grandes feuilles puisque au final, quand je l'ai eue, vous voyez, qu'est-ce qu'elle avait comme... Voilà, c'est des feuilles avec lesquelles c'est arrivé. Donc, on n'est pas sur une plante qui a triplé de volume. Je pense que je pourrais faire mieux. Mais bon. Pour l'instant, je ne lui ai pas encore trouvé de place... Elle est très imposante. Je ne lui ai pas trouvé de place... de meilleure place pour elle. Mais ce que je vais faire, d'ailleurs, ce que j'ai prévu de faire pour le mamet, c'est que je vais la bouturer. En fait, je garderai les boutures de tête. Je les ferai démarrer et je vendrai le reste de la plante. Comme ça, je repartirai sur de bonnes bases puisqu'elle prendra moins d'ampleur. Je pourrais la placer dans un endroit où il y aura plus de lumière. Voilà. Parce que je manque un peu de place. Voilà. Extraordinaire. Derrière, on est... Franchement, on dirait... De derrière, on dirait un pasta. Il n'y a quasiment aucune différence. On ne pourrait pas faire la différence de derrière. Voilà. Il faut que je lui mette un petit choude d'engrais folia parce que là, voilà, ça ne va pas. Ça va boquer. Voilà. Vous en pensez quoi ? Elle est belle, hein ? Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Il nous en reste deux qui sont pour moi très très belles. Vraiment. Très très belles. On a le philodendron saudirois. Je vous montre cette feuille-là qui est super belle. Là, je l'ai eue sur le site de Plants. Je l'ai eue un moment. L'année dernière, en fait. Je pense qu'elle a presque un an, cette plante. Il ne me reste que ça. Et je vais vous mettre une photo à quoi ressemblait quand je l'ai reçue. C'était... Si vous me suivez sur Instagram depuis l'année dernière, vous savez que j'étais tombée amoureuse de cette plante. Je n'arrêtais pas de la prendre en photo. Je lui ai donné toute seule le mauvais oeil. J'avais des petits... J'ai encore des petits soucis quand je commande sur le site de Plants. Malgré les déboires qui sont bien bien loin de façon de cultiver, en fait. Et la plupart du temps, quand je reçois des plantes de chez Plants, ça arrive très très fréquemment. Les plantes arrivent dans un substrat qui est très très humide, très compact et qui, au final, ce substrat-là ne fonctionne pas chez nous parce qu'on n'est pas dans une serre, nous. En clair, eux, ils produisent en masse dans des serres hyper chauffées, hyper ventiles et tout. Et quand ça arrive chez nous, si on ne se débrouille pas pour rempoter tout de suite avec Plants, il faut rempoter tout de suite. Il ne faut pas chercher. Les exceptions, des fois. Mais chez Plants, moi, quand je commande, je rempote tout de suite parce que j'en ai fait les frais avec lui, par exemple. Je l'ai laissé traîner dans son substrat. Je vais vous mettre des photos. Ça a été vraiment magnifique mais je l'ai laissé trop longtemps dans son substrat. Voilà. Et c'était une erreur de ma part. Bon, maintenant, j'ai compris, quoi. Et du coup, les racines ont commencé à pourrir. Après, débile comme je suis. Enfin, pas débile comme je suis parce que je ne le savais pas mais je l'avais mis dans l'exotéra qui était très humide. Je ne l'avais pas trop stabilisé, cet exotéra. Je n'arrivais pas trop à comprendre comment ça marchait. J'ai failli la perdre mais j'ai réussi à sauver cette bouture. Je l'ai mis en hydropassif et c'est bon. Elle kiffe sa vie. Ça y est. On est parti sur notre bonne base et je pense que là, ça va faire une belle grande plante. L'essentiel, c'est que je l'aie. Pour revenir à nos moutons, on est sur un feuillage qui est beaucoup plus en forme de cœur que ce qu'il y a là. En fait, je ne sais pas, on dirait un coussin. Vous en pensez quoi ? On dirait un coussin, non ? C'est trop beau. J'aime trop, j'ai envie de me frotter le visage contre elle. Non, on ne voit pas trop parce qu'elle est petite mais quand c'est plus grand, on dirait un coussin. C'est comme le plomb à l'ici. Malgré ce que je lui ai fait subir et tout, je trouve qu'elle est quand même très résiliente. Elle est très résiliente, elle supporte la sécheresse. Quand je laisse un peu sécher ça, ça va. Elle ne fait pas de signe de fou. Pareil chez Groen Uys, je change tout de suite parce que ça ne va pas du tout chez moi. Les peu de fois où j'ai laissé, ça n'allait pas, j'ai perdu la plante. Donc voilà, vaut mieux agir vite que laisser traîner trop, trop longtemps. Donc je passe à la dernière qui est pour moi The Plante Argentée de tous les temps. Je l'aime trop, 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 trop et elle pousse super bien. Le Philonendron Majestic. Trop, trop beau. Regardez-moi ces reflets. Oh my God. Trop beau. J'aime trop. Et quand je l'ai eu, je l'ai eu quand ? Je l'ai eu cet hiver. Je l'ai acheté chez Foliage Dream comme je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo. Je l'ai acheté chez Foliage Dream et j'avais juste cette feuille. Vous voyez, j'avais juste ça. C'était une bouture que j'avais acheté et elle m'a fait tout ça. Et j'aime trop. Elle allait dans un... Comme elle est dans l'Exotera parce que j'ai envie qu'elle pousse vite quoi. Eh bien, je l'ai mis dans un Aruid Mix qui fait que je l'arrose fréquemment. C'est mon Aruid Mix que je vous mets là en I. Je vous l'ai montré en vidéo. J'ai l'impression qu'on a différentes tâches d'argentée mais superposées. C'est extraordinaire. C'est vraiment comme si on avait peint à l'aquarelle ou rajouté des superpositions d'argentée. C'est trop, trop beau. Je ne sais pas, j'aime trop. Et en fait, cette plante-là est un mélange entre le Verochossum et le Sodirois. Voilà. C'est pour ça que l'arrière est comme ça. Elle a l'arrière, on le voit un peu sur la feuille qui arrive. Elle a l'argentée du Sodirois et elle a l'arrière des feuilles du Verochossum. Je vais vous chercher le Verochossum pour vous montrer. Vous voyez, regardez l'arrière. Super gentille. Voilà. Super gentille, super sympa. Aussi gentille que ses deux parents, j'ai envie de le dire. Je suis dégoûtée. En prenant le Verochossum, j'ai éclaté une peau. Mon Waterborianum qui est en minéral, qui vient de s'éparpiller partout. Là, j'ai du taf. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît puisque j'ai envie d'en faire une série. J'ai plusieurs catégories comme ça de plantes à vous montrer. Et du coup, ça me permet aussi de vous montrer leur particularité, la manière dont on peut les cultiver et tout. Donc, dites-moi, dites-moi. Moi, ça me fait trop plaisir de vous montrer ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous invite à me suivre sur Instagram aussi si ce n'est pas encore fait. Il se passe beaucoup de choses là-bas. Et voilà. Et je vous dis à très vite. Et ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'avoir un planning plus fixe au niveau des vidéos. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ce qui m'arrange le plus, ce serait le vendredi. Bon, des fois, il y a forcément des imprévus. Mais en tout cas, je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine. La plupart du temps, ce sera le vendredi, je pense. Si ce n'est pas le vendredi, ce sera les jours qui suivent juste après. Voilà. Ça m'arrange de finir la vidéo avant le week-end parce qu'avec les enfants, c'est un peu trop galère pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah !